C'est un message fort pour les ténanciers des bars et des boîtes de nuit. Si vous utilisez des jeunes filles pour des danses obscènes, en tout cas, vous serez frappé par la loi. Le ministère du genre, Familles et Enfants, a déjà lancé cette opération. Pour Geneviève Inagosi, ministre du genre, ces pratiques sont contraires aux valeurs congolaises. Vous allez voir dans ce reportage de jeunes filles, principalement des mineurs, et même des étudiantes qui ont été arrêtées par la police, dans un cas de flagrance. Elles dansent toutes nues dans les boîtes de nuit. La ministre promet de poursuivre les autres civiques, mais ne paniquez pas. Les images ont été censurées. Un reportage d'Anita Luamboy et Trésor Mouamba. La ministre du genre, Familles Enfants, a été saisie des cas des organisations, des spectacles au cours desquels des jeunes filles, pour la plupart mineurs, se livrent en moyennant une rémunération à des danses obscènes. Aussi tout informé, Geneviève Inagosi a effectué une descente au commissariat provincial de la police pour s'enquérir personnellement de la situation. Un spectacle désolant pour la ministre du genre, qui s'intouche contre les ténanciers des bars et autres boîtes de nuit, qui s'adonnent à ces pratiques. La ministre du genre promet de les poursuivre selon la loi congolaise. J'ai été saisie des cas de l'organisation par certains ténanciers des boîtes de nuit et des bars, des spectacles au cours desquels les jeunes filles, et même des mineurs, dansent nus, complètement nus, et des spectacles au cours desquels les clients sont autorisés à palper même les parties les plus intimes des jeunes filles, moyennant rémunération. En ma qualité de ministre du genre, j'ai en charge la promotion de la femme. Je ne peux pas vous dire combien je suis peinée, combien je suis désolée. En plein XXIe siècle, que les femmes continuent encore à être utilisées comme des simples objets de plaisir. Que les femmes soient chosifiées à un tel point. Et vous dire que nous nous battons, gouvernement, les femmes politiques, les femmes de la société civile, pour laver l'image de la femme. Et nous avons applaudi de deux mains la décision du président de la République de promouvoir les femmes. Mais est-ce qu'avec ce genre de pratiques que nous allons promouvoir les femmes ? J'ai dit non. Pour la plupart d'entre elles, Steph Pys compta dès deux mois de 20 ans. Certaines sont même des étudiantes au sein des instituts de la place. Elle raconte ici, avec régrès, les critères de sélection et promet de ne plus recommencer. Genéviève majorsim permet de démanteler tous les réseaux maffieux, en collaboration avec la police congolaise, les récalcitrants n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes.